... ... ... ... ... Les exemples font foison. Je réponds en même temps à monsieur de CET-TV qui a posé la même question. Tout le monde sait qu'à Diogo, on exploite du Zircon. Et la gendarmerie de Diogo a été financée et construite par l'entreprise étrangère qui exploite le Zircon là-bas pour leur propre protection contre les populations vélétaires. De la même façon, la brigade qui se trouve au ZICES joue le même rôle. On a vu ici un entreprenneur, un promoteur immobilier, une personne, donc un privé, qui a pris la descosse pour détruire des centaines de maisons qui avaient des autorisations de construire. C'est la descosse, donc la gendarmerie, qui a procédé à ces destructions-là. Donc, il y a beaucoup de cas qui peuvent illustrer qu'effectivement, il arrive que nos forces de l'ordre soient mises à la disposition de sociétés étrangères. Et les cas vont foison. Voici donc quelques exemples pour satisfaire à votre question. Si vous voulez qu'on aille plus en profondeur... Non, il y en a à l'appel des exemples comme ça, parce que l'investisseur... Vous allez en Casamance, par exemple, à Niafourang. Quel est le problème là ? Là-bas, c'est l'armée qui est utilisée pour sécuriser l'investisseur, Carnegie. On déplace des pick-ups avec des hommes armés jusqu'au dents pour aller irriter les populations qui sont propriétaires des sols. C'est-à-dire, le problème, c'est-à-dire, on utilise parfois la force publique pour priver les populations de leurs biens, c'est-à-dire, de leur sol, de leur champ, de leur richesse. Et c'est ça qui a dénoncé. Moi, je rends grâce à Dieu aujourd'hui que cette jeunesse qu'on voit ici, ceux qu'on appelle activistes, sont une vraie vigie citoyenne. Ce à quoi le président Macky Sall avait appelé avant son accession au pouvoir, il avait dit que dans ce pays, on a besoin d'une vigie citoyenne. Alhamdoulilah, nous avons une vigie citoyenne parce qu'on doit se réjouir qu'actuellement que les jeunes s'intéressent de façon tout à fait naturelle à la spoliation des terres, à l'exploitation des populations et à ce qui se passe dans nos... avec les multinationales. Ça n'a jamais fait l'objet d'un souci au Sénégal. Moi, du temps de ma jeunesse, ces problèmes-là n'étaient pas posés. Pour répondre aussi un peu à M. Delairle TV, est-ce que le fait de communiquer est une solution ? Je pense que si. La 1re bataille à remporter dans une lutte, c'est celle de la communication et cette plateforme de communication-là n'existait pas avant. Donc, nous sommes de notre époque, nous avons des démarches de notre époque et moi, je me résuis vraiment de cette vigie citoyenne naissante et qui ira en se renforçant. Mais nous, ici tous, sur le président, on a déjà fait l'objet de matraquage de ces forces de l'ordre. M. Ba, en est le dernier exemple. Les images de sa boutique, il a été agressé dans sa boutique, il a été spolié dans sa boutique. Ces images ont fait le tour de la toile. Donc, nous, nous vivons avec ça et nous faisons face. Ce n'est pas parce qu'il y a des risques de torture ou d'agression venant de la part des forces de l'ordre qu'on va croiser les bras et les laisser faire. Ah non ! La loi est pour tout le monde et eux, ils sont censés nous sécuriser et non violer nos droits ou violer notre intégrité physique. Et c'est ça que nous dénonçons et nous le ferons. La première étape, c'est la dénonciation mais après, il va falloir passer à l'acte comme le disait si bien le doyen Père Bamba et je comprends son amertume parce qu'il est inacceptable qu'on laisse faire des gens de façon si injuste parce que l'injustice crée la violence et la violence peut répondre à la violence aussi. On a vu aux premières heures de l'état d'urgence. Les forces de l'ordre se comportaient en ennemis du peuple, se réjouir de bastonner d'un autre citoyen qui ont juste été en retard pour le premier jour du coup de feu. Est-ce que c'est éducatif ça ? Ça, c'est une mauvaise formation qui les dresse contre nous et on se regarde en chien de faillance alors qu'ils doivent être à notre service parce que rétribués à partir de nos impôts. C'est ça le problème qu'il faut dénoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501